Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle tier liste du coup, une nouvelle vidéo tier liste mais pas sur un type de Pokémon parce qu'en effet dans mon tirage au sort j'avais prévu d'autres tier listes c'est aussi en rapport avec du Pokémon pour cette fois-ci mais c'est sur les jeux Pokémon et oui parce que la licence Pokémon au fur et à mesure des années du coup augmentait son nombre de jeux et aujourd'hui on va pouvoir se faire une idée actuellement de mon avis sur les jeux Pokémon sachant que je connais évidemment la licence depuis pratiquement ses débuts on va dire quelques années près, pas beaucoup je l'ai connu assez vite, c'est vraiment parmi les licences qui m'ont fait grandir et avec laquelle j'ai grandi donc vraiment je peux donner sans conteste mon avis sur les jeux Pokémon et donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo alors ils sont pas classés dans l'ordre, j'ai pris la tier liste en l'état ce que j'ai déjà classé c'est des jeux auxquels je n'ai jamais joué c'est globalement des spin-off ou des jeux que j'ai pas connu ou pas pu avoir donc ils sont dans jamais joué et ensuite voici mes critères du coup pour les jeux à Pokémon encore une fois ça va être par rapport à moi, mon vécu sur Pokémon sur les jeux, les jeux de la licence tout simplement donc encore une fois ne me blâmez pas si jamais je dis du mal d'un de vos jeux préférés ça reste mon avis évidemment du coup tout en haut ça va être parmi les préférés donc quels sont mes jeux Pokémon qui sont considérés parmi les préférés qui pour moi sont incroyables que je peux refaire tout le temps qui m'ont vraiment beaucoup marqué ensuite la catégorie excellent elle est assez relative donc ce sont des jeux qui sont bons même de très bons jeux qui sont très cool, très stylé, très bien mis en place mais qui sont pas dans mes préférés du coup je mets une catégorie excellent bonne rejouabilité c'est un jeu plutôt sympa pareil un plutôt bon jeu et qui se rejoue bien ça veut dire que tu peux refaire le jeu en continu sans t'arrêter et tu te lasses pas globalement ensuite correct c'est un peu le bitière c'est à dire que c'est pas un jeu incroyable mais il est correct à jouer on peut le refaire sans problème mais pour autant c'est pas non plus incroyable ensuite on commence avec le mauvais avec beaucoup de défauts alors j'ai mis un slash entre les deux parce que c'est pas enfin c'est des critères un petit peu différents d'un côté si le jeu a vraiment beaucoup de soucis dans la jouabilité, dans le gameplay dans le contenu du jeu c'est dans beaucoup de défauts et OZEV c'est vraiment un jeu qui du coup nous importe peu il nous intéresse pas donc on a pas trop envie de rejouer et enfin pour finir je déteste vraiment un jeu qui m'a absolument pas plu qui pour moi ne devrait pas exister qui a beaucoup trop de défauts ou alors qui ne sert juste à rien donc voilà c'est des critères assez particuliers je vais vraiment essayer d'expliquer globalement ce que je pense des jeux et on va le faire dans l'ordre cité en dessous à commencer du coup par Pokémon Crystal alors Pokémon Crystal c'est un très vieux jeu pour le coup parmi les premiers de la licence c'est pas un jeu que j'ai fait beaucoup de fois mais pour autant j'ai pu le faire c'est pas Pokémon Crystal c'est Pokémon Argent pardon Pokémon Crystal c'est après oui bah c'est pareil Or Argent et Crystal alors maintenant aujourd'hui en parlant en 2024 on va pas se mentir c'est des jeux qui ont vraiment énormément vieilli quand tu les rejoues maintenant c'est vraiment très très compliqué et il y avait beaucoup de mécaniques à l'époque qui étaient bugs dans le jeu au niveau des attaques au niveau des animations au niveau graphisme du coup bah c'était en noir et blanc enfin il y avait peu de couleurs il y avait pas grand chose en fait à regarder ça en faisait presque mal aux yeux donc aujourd'hui le refaire maintenant bah en fait ça va te donner l'impression que ça avait que ça a d'un jeu par rapport au jeu moderne c'est à dire qu'il y a quand même pas mal de défauts c'est un jeu difficile à rejouer quand même on va pas se mentir mais ça fait partie de la nostalgie pour moi donc je vais le mettre dans beaucoup de défauts Pokémon blanc 2 alors Pokémon blanche 2 c'est le remake un des remakes du coup de la 5ème génération qui pour le coup est complète assez bien je trouve du coup Pokémon noir et blanc surtout le scénario de ce jeu alors ça pour le coup donc je l'ai pas dit pour Pokémon argent parce qu'en soi c'est plus le visuel qui nous interpelle mais le scénario dans les jeux Pokémon c'est un critère qui est très difficile à aborder parce que globalement bah le scénario n'a quasiment jamais existé en tout cas un vrai bon scénario dans Pokémon c'est pratiquement inexistant on va pas se mentir c'est vrai que depuis les débuts de la licence ils ont toujours eu du mal à inclure un bon scénario dedans celui de argent en l'occurrence il est inexistant mais celui de Pokémon blanc 2 la 5G et bah c'est le meilleur scénario qui existe si on compare même à Pokémon écarlate et violet qui avait un bon scénario on en reparlera pour moi ça reste toujours Pokémon blanc 2 qui a un meilleur scénario la 5G je veux dire de manière générale parce que vraiment le lore tout ce qui se passe à l'intérieur la team plasma c'est la meilleure team du jeu de très loin largement au dessus de la team de Pokémon écarlate et violet d'ailleurs bref ce jeu il est vraiment impactant il est incroyable par contre au niveau du graphisme c'est vrai que parfois il y a un peu à redire c'est parfois un jeu assez pixelisé mais en vrai il est plutôt cool alors il manque un petit peu de fluidité par moment mais globalement c'est vraiment un très bon jeu je vais le mettre parmi mes préférés parce qu'il y a aussi le PWT et pour le coup Pokémon blanc je le mettrais plutôt dans excellent voyez il n'y avait pas le PWT il n'y avait pas il y avait un petit peu moins que que Pokémon Land il a tellement bien suivi que vraiment il y a cette distinction entre les deux mais c'est vraiment incroyable Pokémon version bleue alors là encore une fois c'est plus vieux encore que Pokémon argent et là encore une fois c'est un jeu qui a vraiment énormément vieilli qui a quand même beaucoup de nostalgie mais aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu compliqué ce genre de jeu donc je pense qu'on va le mettre dans beaucoup de défauts Pokémon bouclier à la 8ème génération de Pokémon alors ça ça fait partie des jeux où il y a le plus de critiques autant positives que négatives qu'on peut avoir parce que ça fait partie des jeux les plus modernes ça fait vraiment partie des jeux Pokémon qui ont changé la licence pour la rendre plus belle on va dire alors globalement le gameplay est extrêmement cool c'est un jeu qui comparé à pas mal d'autres est assez fluide donc ça c'est vraiment bien les ambiances sont cool il n'y a pas trop de lag ça va pour la Switch par contre ce que je n'aime pas avec Pokémon bouclier c'est le Dynamax déjà je trouve que la mécanique est vraiment pas folle elle par contre a du mal à passer au niveau des lags on va pas se mentir c'est la seule chose mais après le scénario est on va dire correct il est sympathique même si on aurait préféré que ce soit un peu mieux mais le problème c'est qu'après il se déclenche un peu en décalé le scénario c'est à dire qu'en gros tu vas attendre la fin pour que ça se déclenche donc c'est pas incroyable mais globalement c'est vraiment un beau jeu alors j'ai un gros souci par rapport à l'exploration je trouve que ça reste trop linéaire aussi par moment les terres sauvages c'est moyen en vrai les terres sauvages je pense qu'ils auraient pu mieux faire aussi je pense que ce jeu on va le mettre dans bonne rejouabilité parce que je pense que c'est un jeu que tu aimes refaire c'est un jeu que tu peux refaire plusieurs fois sans soucis je pense que c'est un bon critère ensuite on a Pokémon Crystal alors du coup c'est vraiment Pokémon Crystal et bien Pokémon Crystal on va le mettre dans beaucoup de défauts c'est pareil il n'y a pas vraiment à discuter par rapport au vieillissement du jeu c'est logique alors ensuite Pokémon version Diamant ah ça c'est un jeu très intéressant alors je pense qu'on peut le dire sans soucis mais la 4ème génération de Pokémon avec Pokémon Diamant et Perle ça fait partie des meilleurs jeux de la licence c'est là si on devait ajouter le scénario de la 5G avec le contenu de la 4ème génération tu aurais probablement le meilleur jeu du monde je pense qu'on peut dire assez loin même si Pokémon Landeux n'a pas à rougir évidemment mais le problème de Pokémon Diamant et ça c'est infâme 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 je pense que vous voyez de quoi je parle la lenteur du jeu je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès c'est assez étrange j'ai l'impression qu'ils ne maîtrisaient pas beaucoup je ne sais pas si c'est à cause de la DS ou quoi mais vraiment le jeu est d'une lenteur sans nom le déplacement les cinématiques le texte les dialogues les combats tout ce qui se passe dans ce jeu même en retirant les animations il y a trop de trucs trop lents ce qui fait que tu rames tu passes du temps mais pas pour les bonnes raisons tu profites évidemment de l'aventure qui est très très cool mais cette lenteur inutile en fait et qui à chaque fois te blâme c'est vraiment une horreur dans ces jeux on va pas se mentir malgré tout Pokémon Diamant reste un plutôt bon jeu donc on va pas on va le mettre je suis entre correct et beaucoup de défauts et je vais j'ai envie de le mettre dans correct en vrai parce que je l'ai préféré aux anciens et que le graphisme tout ça ça reste bon on va pas se mentir Pokémon Diamant Etincent alors là par contre c'est beaucoup plus négatif pour moi parce qu'un remake alors c'est vrai qu'il y a la refonte graphique qui va à côté mais pas que pour moi un remake ça doit aussi apporter des nouveautés comme ça a été le cas pour Pokémon Rubi Omega et Saphir Alpha avec les nouvelles Mega mais ça on va y revenir mais là pour le coup je trouve qu'ils se sont pas vraiment foulés avec celui là parce que il y a du changement graphisme c'est vrai mais bon pas incroyable non plus les animations alors un truc déjà qu'ils auraient dû changer c'est évidemment la lenteur du jeu de base et honnêtement c'est légèrement plus fluide mais sans plus au niveau de Pokémon Platine donc c'est pas vraiment plus fluide les personnages en Chibi c'est un peu bizarre on va pas se mentir mais bon comme j'ai bien aimé Link Soe Weaknik on va dire que c'est moins pire mais bon on va dire que c'est pas que ça le problème c'est plutôt la fluidité qu'ils auraient apporté et surtout il n'y a pas vraiment de changement en fait il n'y a pas vraiment de changement aussi gros problème avec Pokémon Diamant et Tincelant la tour de combat notamment le mode expert qui est hyper mal foutu alors je sais pas si c'est l'expert encore une fois mais il y a tellement d'arnaques dans cette tour de combat ça en devient envie de chiant ça te dégoûte de jouer à ça vraiment donc être très honnêtement Pokémon Diamant Tincelant va être le premier jeu qui va aller dont je déteste c'est un jeu que j'ai vraiment pas envie de refaire je referai toujours Pokémon Diamant même s'il est lent et encore sur émulator tu peux toujours accélérer mais voilà c'est vraiment pas la même chose alors ensuite on passe avec les Pokémon Donjons Mystères alors on va tous les enchaîner alors je les ai tous fait au moins une fois pas tous à 100% globalement la logique de Pokémon Donjons Mystères alors sachant qu'il y en a un sur Game Boy les autres sur DS bah en vrai la logique c'est à peu près toujours la même c'est à dire que c'est toujours la même ambiance avec les Pokémon qui parlent en vrai ça donne une bonne vivacité au contenu des jeux ce qu'on retient beaucoup c'est les musiques les musiques dans Pokémon Donjons Mystères je pense que c'est parmi les meilleurs de la licence c'est la musique dans Pokémon de toute façon c'est globalement très bon mais c'est vrai que l'ambiance de ces jeux de Donjons Mystères chaque lieu que tu traverses toujours différent a son ambiance et je trouve que c'est vraiment pas mal maintenant là où c'est beaucoup plus négatif c'est qu'il y a beaucoup de redondance en effet à part les Pokémon qui changent à part les histoires qui changent un petit peu en tout cas le contexte bah en fait tu te retrouves à toujours progresser de la même manière et bah c'est un peu relou les missions sont un peu relou aussi donc c'est un petit peu ennuyeux à la longue donc je pense qu'il y avait à mieux faire alors lequel j'ai préféré de tous je pense que c'est celui là si je vois bien c'est l'explorateur du ciel ouais je pense que celui là il a plutôt bonne rejouabilité mais tous les autres ils vont aller dans beaucoup de défauts quand même on va pas se mentir parce que je pense qu'ils auraient dû plus adapter leur idée avec ce jeu et cette suite donc non je suis pas extrêmement fan à ce niveau là et il y a le dernier alors pour moi celui sur 3DS il est pire que les précédents parce que bah j'ai pas aimé le graphisme déjà je trouve qu'il était moins bien fait je ressentais absolument pas les mêmes ambiances qu'il y avait avant il y a beaucoup de lag aussi sur le jeu de la 3DS j'ai trouvé celui là je n'ai vraiment pas aimé pour le coup donc je vais le mettre en jeu des tests malheureusement alors ensuite Pokémon écarlate ah est-ce que c'est triste Pokémon écarlate parce que l'idée de Pokémon écarlate est bonne j'aime beaucoup la 9ème génération évidemment le scénario de Pokémon écarlate et violet il est sympa mais ce jeu s'ouvre évidemment de beaucoup de défauts mais vous ne les connaissez je ne vais surprendre personne la technique de ce jeu déjà est vraiment dramatique pour un jeu moderne pour un jeu Switch sachant qu'ils en avaient fait avant qui était meilleur pas tellement plus mais quand tu compares à Pokémon épée bouclier je veux dire voilà on pensait est-ce que ce serait un peu approximatif ou mieux bah là ils ont réussi à faire pire il y a beaucoup de problèmes techniques le graphisme est moche sur le jeu le monde ouvert est intéressant quand même les missions on va dire que l'avancée dans le jeu te semble on va dire non linéaire mais d'un côté ça te force un peu à faire les choses comme le jeu te demande de les faire et c'est pas forcément si non linéaire que ça dans le fond le scénario est quand même intéressant ça on va pas se mentir après ça casse pas trois pattes à un canard et un gros défaut du jeu puisque les DLC sont sortis bah les DLC sont nuls on va pas se mentir les DLC de Pokémon et Caractère Violet sont nuls objectivement et vraiment ils ont pas donné assez de vie à ces jeux les défauts techniques de ces jeux c'est vraiment lamentable donc Pokémon Violet d'ailleurs on va aller le chercher donc pour moi c'est beaucoup beaucoup de défauts c'est des jeux que je referais pas donc vraiment à moins d'avoir une bonne raison je les referais pas c'est beaucoup de défauts OSEF malheureusement ensuite on a alors du coup bah Pokémon épée c'est pareil c'est une bonne jouabilité Pokémon version émeraude Pokémon version émeraude alors pour le coup je pense qu'on peut le dire assez loin que c'est un des meilleurs jeux Pokémon qui a été créé alors par contre le Sennao est très décevant j'aime absolument pas la team Magma et la team Aqua parce qu'ils sont ça va rien c'est une team de méchants sans utilité c'est dommage parce que le lore autour de Raikwaza et des légendaires est plutôt sympa et je pense que ça aurait dû être mieux fait mais pour autant on peut dire que Pokémon émeraude avec la grosse zone de combat à la fin qui est vraiment incroyable qui apporte une vraie bonne dose de difficulté en plus ça c'est très cool et c'est un jeu qui est facilement refaisable en fait tu peux le refaire autant que tu veux il a un graphisme qui est utilisable contrairement aux autres jeux précédents qui étaient vraiment vieillots lui il commence vraiment à se taper un bon graphisme donc vraiment ce jeu est parmi mes préférés par contre Ruby et Sapphire c'est pour moi des versions des bros dans moins bien ce qui est vrai on va pas se mentir du coup Pokémon Ruby et Sapphire vont plutôt aller en correct parce que ça reste des bons jeux ça reste la 3ème génération qui est une de mes générations préférées par ailleurs mais voilà alors ensuite alors Pokémon jaune alors Pokémon alors il y a Pokémon horar de l'essai on va commencer par ça quand même donc des remakes du coup de la 2ème génération alors ce sont de bons jeux mais ils souffrent d'un énorme problème et un problème qui était enfin qui est globalement assez récurrent dans les jeux Pokémon à savoir l'équilibrage alors l'équilibrage c'est vrai que c'est assez particulier pour ceux qui connaissent plus fréquemment les jeux récents que les jeux anciens c'est que en gros quand tu progresses dans le jeu il y a une courbe de difficulté qui évolue avec ta façon de progresser dans le jeu c'est à dire qu'en gros ton starter il est niveau 5 tu vas capturer des Pokémon on va dire du même niveau et plus tu vas monter plus tes Pokémon sont censés monter avec ce que tu rencontres ce qui semble logique puisque une zone plus difficile une zone de fin de jeu va forcément avoir des Pokémon beaucoup plus haut level ou plus haut level que toi en fait et bien en fait non les dresseurs ont des comptes de niveau qui sont assez étranges tu te retrouves à avoir des Pokémon niveau 10 quand ta team est niveau 30 et même la team Rocket qui a des Pokémon niveau 20 alors que toi t'es tendé au 7ème badge la ligue c'est une des plus mauvaises en termes de difficulté aussi vraiment ce jeu la difficulté a été très 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 mal foutue le gros point positif c'est évidemment la zone de combat qui est la même que celle de Pokémon Platine le Pokéathlon est assez sympa aussi une petite touche d'originalité mais globalement voilà surtout que c'est assez dommage parce que graphiquement bah en vrai tu te tu t'as plus envie de faire ça évidemment de repartir avec ça que ses prédécesseurs plus vieux puisqu'en même temps les remakes étaient faits bien plus tard après ces jeux là et aussi et bien on retrouve également le manque de fluidité et la lenteur de Pokémon Diamant et Perle ce qui est assez triste sachant que ces jeux là on doit reprocher leur lenteur d'ailleurs Pokémon Perle je vais le mettre là aussi Pokémon Gold je vais le mettre là aussi et Pokémon du coup Horror Gold et Sol Silver je vais les mettre dans correct parce que il y a des trucs cool quand même avec cette zone de combat mais ils sont à la limite de descendre en dessous surtout l'équilibrage la difficulté mais ça globalement dans Pokémon ils sont pratiquement tous comme ça on va pas se mentir tiens il faut que je le mette là aussi Pokémon Noir 2 bah Pokémon Noir 2 ouais il faut que je les mette tous en même temps tac alors Pokémon Jaune alors Pokémon Jaune pour le coup il est vraiment nul ce jeu il est pire qu'il a déjà le mauvais graphisme mais il est plus mauvais encore que Pokémon Bleu tout ça je ne trouvais aucun intérêt à ce jeu là pour le coup je n'ai vraiment pas aimé le Pikachu qui ne sert absolument rien qui est un véritable boulet sur pattes c'est déjà que je n'aime pas Pikachu alors bon c'est un peu compliqué Légende Pokémon Arthus tiens il y a aussi Pokémon Rouge Pokémon Légende Pokémon Arthus alors honnêtement ça c'est ce que j'appelle le jeu de la flemme alors c'est assez méchant de dire ça mais en vrai puisque c'est sorti peu de temps après Pokémon Diamant et d'un instant qui était aussi mauvais lui pour le coup la seule chose qu'on retient de positif c'est le scénario parce qu'on voit qu'il est vraiment travaillé autour de ça mais après on a un peu graphiquement les mêmes problèmes que Pokémon Écarlate et Violet il y a aussi quelques défauts techniques peut-être un peu moins mais il y en a il y a beaucoup de choses gâchées il y a un manque de contenu il n'y a pas de compétitif il y a un manque au niveau de ce que tu fais après avoir fini le jeu à part juste compléter un Pokédex c'est vraiment pas ouf il est trop limité il est trop restreint ce jeu et vraiment c'est un jeu pour faire un jeu et ils auraient du beaucoup mieux faire à ce niveau là ce jeu est gâché j'espère qu'on n'aura pas les mêmes problèmes dans Légende Pokémon Zéda qui arrive même si j'ai l'impression que ça a l'air d'être un petit rapprochement nous verrons cela mais en tout cas ce jeu est vraiment pas bon du tout et je le mets dans Je Déteste malheureusement ensuite nous avons Pokémon Let's Go Evoli et Pokémon Let's Go à Pikachu alors pour le coup graphiquement et ben ils sont très beaux ces jeux je pense que c'est les meilleurs graphismes pour la région de Kanto et pour un jeu ils sont vraiment très beaux vraiment ça il n'y a pas de débat là-dessus mais ça s'arrête là parce qu'après il y a la mécanique du jeu qui est vraiment nulle le fait de capturer tes Pokémon à rallonge pour entraîner ton équipe c'est vraiment nul ça c'est un truc qui t'enlace au bout de 5 minutes et après ben en fait il n'y a pas plus que les autres jeux qu'on a connus sur Kanto en fait au niveau de la difficulté ben ça n'a pas changé c'est toujours aussi nul le scénario c'est toujours aussi nul donc c'est dommage ils ont c'est encore un peu le jeu de la flemme on va pas se mentir bon pour moi c'est des jeux qui ont quand même beaucoup de défauts ouais vraiment alors Pokémon Pokémon Lune donc il y a Pokémon Soleil on va mettre Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune alors Pokémon Pokémon Soleil et Lune c'est des bons jeux alors je suis pas extrêmement fan de la mécanique le fait d'avoir supprimé les arènes c'est vrai que ça m'avait beaucoup déçu et les épreuves de capitaine ça c'est nul mais il y a beaucoup de lore le scénario est cool j'aime beaucoup les légendaires j'aime beaucoup les ultra chimères par contre la fluidité du jeu c'est pas toujours c'est pas toujours équivalent la difficulté il y en a un peu à la ligue en vrai mais globalement c'est pas un jeu avec une très très bonne difficulté encore une fois l'équilibrage mais je trouve que les mécaniques ont été modernisés quand même donc c'est pas si mal que ça donc en vrai on va les mettre dans correct ces jeux par contre Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune à part la zone de combat ben il n'y a pas de différence en fait je sais même pas pourquoi ils ont créé ces jeux là ils auraient dû carrément inclure leur contenu ensemble sur deux jeux plutôt qu'en refaire surtout que la mécanique de fusion des Pokémon la Sole Galéo et Necrozma ben ça n'apporte rien en fait c'est une excuse pour créer de nouveaux jeux mais bon c'est limite des DLC à ce niveau là mais là ils en ont créé des jeux il n'y a pas tant d'ajouts il n'y a pas tant de nouveautés la team Rainbow Rocket ça c'est vraiment de la blague je trouve que ça tient sur un épisode qui dure 10 minutes quoi c'est vraiment nul j'ai vraiment pas aimé donc là on est vraiment sur du je déteste ouais honnêtement on va pas on va pas se mentir que je refais uniquement pour la zone de combat mais je veux dire c'est pas le but d'un jeu clairement pas alors ensuite Pokémon Platine ah alors là Pokémon Platine alors contrairement à Pokémon Diamant et Perle lui il a un peu plus de fluidité mais surtout il est un peu plus vivant le jeu et surtout il y a cette fameuse zone de combat à la fin qui est incroyable alors c'est vrai que du coup ça remonte un peu le niveau et je trouve que du coup ça reste ouais moi ça fait partie de mes préférés quand même Platine on va pas se mentir il est quand même un peu lent aussi mais c'est vraiment un jeu que j'ai bien aimé comparé à deux autres il y en a beaucoup qui sont assez d'accord là dessus je pense aussi alors ensuite on a Pokémon Rouge Feu et Pokémon Verfeuille alors là c'est terrible je ne sais pas pourquoi ils ont fait ces remakes honnêtement ils sont vraiment mauvais et dans ces jeux ils ont permis des pires équilibrages encore pire que ceux que j'ai cité avant c'est mal foutu on s'attend aussi c'est un peu mensonger parce qu'ils ont été créés pendant la troisième génération à ce qu'il y a vraiment tout de réuni ensemble ça aurait été cool par exemple qu'ils mettent Kanto plus Joto plus Owen dans un même jeu ça aurait été largement faisable je pense mais c'était vraiment pas ouf et globalement ils ont vraiment répété ce qu'ils ont fait dans les jeux précédents il n'y a pas vraiment grand chose à apprécier le graphisme est un peu meilleur mais sans plus donc vraiment c'est des jeux que je n'aime pas donc c'est du jeu de test ensuite Pokémon Ruby Omega et Saphira Alpha et ça pour le coup je pense qu'on peut dire assez nettement ce sont parmi voire même les meilleurs remakes qu'ils ont créés pour des jeux même si il y a encore un peu de lenteur mais globalement le graphisme est bon il est repris de la 3D avec Pokémon X et Y qu'on va faire juste après il y a de la vraie nouveauté avec les méga et de nouvelles la zone de combat est cool alors c'est vrai que Owen le retour c'est parfois un peu un peu chiant on va dire ah tu m'as ah tu m'as quoi j'ai pas changé d'avis à ce sujet mais c'est vraiment très cool ces jeux je vais les mettre dans bonne rejouabilité en vrai ça mérite c'est pas des jeux excellents c'est pas mes préférés mais vraiment un petit point positif pour eux Pokémon X et Pokémon Y alors Pokémon X et Pokémon Y ça fait partie aussi des meilleurs jeux de la licence je pense le gros bémol alors déjà ce que je n'aimais pas c'était les rivaux dans ces jeux là mais ça a lancé la modernité des jeux Pokémon et en bien j'aime beaucoup Calot j'aime beaucoup la région pareil il y a une bonne zone de combat à la fin vraiment très très cool l'histoire autour d'AZ j'aurais aimé qu'elle soit plus développée la Team Flare elle est un peu moyenne surtout que le problème c'est Lysandre parce que Lysandre c'est probablement un des pires méchants qu'on ait pu créer le mec qui veut s'avère d'une arme tout ça c'est vraiment c'est dommage mais les Pokémon légendaires par contre sont extrêmement cool je pense que c'est parmi les plus beaux donc vraiment je pense que je vais mettre je vais les mettre parmi les préférés Pokémon X et Rex c'est parmi ceux que j'aime le plus voilà bon bah écoutez on en a un peu pour tous les goûts voilà j'ai à peu près donné mon avis global sur ces jeux encore une fois il s'agit de mon avis ne le prenez pas au pied de la lettre et donc ce sera ça merci beaucoup on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo tiens liste ou top évidemment merci beaucoup à très bientôt ciao